Oh non Alma ! J'espère qu'elle a encore envie. Je ne sais pas si elle est morte. On allait savoir ce qu'il en était. Chloria l'avait examiné. Non ? Comment ça non ? Elle n'est pas morte ? Elle est morte ? Il y a quelques heures ? Elle avait succombé à ses blessures. Le tueur n'y était pas allé de main morte. Les amis, il faut qu'on prenne une décision. La salle de ricotte est toujours ouverte. Il faut qu'on aille la barricader. Allez, venez ! Ce n'est pas possible. Cela ne s'arrêtait plus. Toujours quelque chose de nouveau. Bloquez la porte ! Empêchez-la de sortir ! Il y a Alma qui a été tuée, Ricotte. Alors comme ta porte a été forcée, on a quelques doutes. Ça ne veut pas dire qu'on pense que c'est toi, mais dans le doute, on préfère te laisser encore isolée. Mais Aïs avait la clé ! Aïs avait la clé également, c'est vrai. Mais le truc, c'est que pourquoi elle aurait forcé la porte si elle avait la clé ? Bah si ! Ça n'a pas de sens. Elle a la clé, elle force la porte. Ça n'a pas de sens du tout. Et pourquoi elle forcerait la porte ? Bah justement, si c'est sa complice, pourquoi elle va forcer la porte ? Pour la laisser sortir. Elle va lui ouvrir la porte tout simplement et elle la remet dedans. Elle ne va pas casser la porte. Bon, dans tous les cas les amis, il faut qu'on aille récupérer le corps d'Alma et qu'on le range dans la salle du principal. Donc il faut que quelqu'un aille la chercher. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, ça devrait faire l'affaire. En attendant qu'on puisse résoudre le mystère, au moins Alma est à l'intérieur. C'est possible, Ricotte, que tu aies rien fait. Mais en attendant, nous, on préfère s'en assurer. Bon les amis, il faut qu'on trouve une solution pour aller chercher l'IA, qui est toujours prisonnière, dans le commissariat. Comment on va faire ? Il faut qu'il y aille ? Il faut probablement qu'il y aille. Mais il faut qu'on ait une combinaison. Comment on fait pour la récupérer ? Il y a une combinaison dans la caserne. Ah oui, c'est vrai Gloria, tu nous en avais parlé. Du coup Gloria, il faudrait que tu donnes la combinaison à quelqu'un et quelqu'un qui aille à ta place pour aller récupérer l'IA. Ou du moins qui aille chercher la combinaison déjà pour commencer. L'un d'entre vous doit aller chercher la combinaison. Qui c'est qui va ? Bon très bien Frog. C'est Frog qui va s'en charger. Alors je vous invite à aller vous changer. Il y a toujours le vestiaire là-bas. Donc je vous laisse vous changer. Allez-y, vous vous passez la combinaison. Bon c'est parfait. Bon on va les attendre. Ok. Quelques minutes plus tard, Gloria et Frog étaient prêtes. Ah bah c'est bon Gloria, t'as pu te changer. Bon bah Frog, parfait. Bon bah viens, il va falloir que tu ailles à la caserne. Alors la caserne, est-ce qu'on la voit d'ici ? Je n'arrive pas. Ah oui, elle est juste derrière. On la voit, elle est juste derrière l'hôpital. On avait confié la tâche à Frog. Elle devait aller chercher la combinaison. Alors elle est dans la caserne, il faut que tu la cherches. Bonne chance. On compte sur toi Frog. Bonne chance. C'était notre seul espoir. Si Frog succombait, on n'avait plus de moyens de sortir de l'école. Mais les amis ! Quoi ? Je viens de constater. Alors c'est vrai que ça fait un moment, mais on n'y porte même plus attention, mais il n'y a pas de courant depuis tout à l'heure. Ah non ! Eh oui, il faut le rétablir, on ne peut pas laisser comme ça. On avait décidé de remettre le courant. Pour la énième fois. Ce n'est pas possible, quelqu'un l'éteignait. Ah non, ça devait être l'orage une nouvelle fois. Alors ? Non mais là, on a un problème par contre. Pourquoi ? Il est complètement cassé. Oh non ! On ne peut pas remettre le courant, les amis. On n'a plus de courant ? On est bloqué, on est dans le noir. Non ! Le disjoncteur a été cassé, il a été saboté. L'un d'entre nous l'a saboté, les amis. Ce n'est pas moi ! Je ne dis pas que c'est toi, mais il y a quelqu'un qui l'a cassé. En plus d'avoir tué Alma, on ne peut plus remettre le courant. Il ne manquait plus que ça. On n'avait plus de courant. Pendant ce temps, Frog arrivait à la caserne. Pendant que Frog était à la caserne, le groupe était en colère. On voulait trouver une solution. On ne pouvait pas laisser Ricotte faire le travail. Continuer à nous tuer un par un. Les amis, ce n'est pas possible. Il faut qu'on trouve une solution pour Ricotte. Moi, je propose qu'on utilise la deuxième combinaison et qu'on la mette dans un autre bâtiment. On ne la tue pas. On la laissera se débrouiller tout seul. Mais au moins, on sera tranquille. Parce que là, concrètement, la laisser ici, moi, ça ne me convient pas. Je ne sais pas pour vous. Vous préférez quoi ? Vous préférez la mettre dehors ? Elle ne veut pas mourir. Elle pourra revenir. Non, elle ne pourra pas revenir. Elle n'a pas de combinaison. Comment vous voulez qu'elle revienne ? Elle ne peut pas aller dehors. Oui, on va reprendre la combinaison. Bien entendu. Je sais que vous n'aimez pas les votes, mais vous préférez quoi ? Vous préférez la laisser dans l'école et qu'elle continue à vous tuer ? Non ! Si vous voulez qu'on fasse ça, on la libère. Je suis d'accord. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'on la libère ? Non, qu'on la mette dans un bâtiment. Bon, qu'on la mette dans un bâtiment. Très bien. On va réfléchir. On va réfléchir. Déjà, il faut attendre que Frog revienne. Pendant qu'on était en train de se disputer, Frog venait d'arriver. Elle était là, de retour. Ah Frog, enfin ! Alors c'est bon, tiens la combinaison ? Oui mais, oui mais quoi ? Oui mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe Frog ? Frog venait de trouver deux nouvelles personnes. Deux nouvelles personnes ? Comment ça deux personnes ? Il y a deux personnes dans la caserne ? Non ! Il y en a une qui est blessée ? Vous les amenez ici ? Eh oui, il faut les ramener. On ne peut pas envoyer Frog, les amis. C'est le médecin, on ne peut pas l'envoyer. Donc s'il y en a une qui est blessée, tu peux la soigner si on la ramène ici ? Oui ? Bon, il faut que l'un d'entre vous prenne la combinaison et aille les chercher. Alien s'était désigné pour aller récupérer les deux personnes. Effectivement, il faut récupérer également l'IA. Bon, on verra l'IA après. Moi, ce que je propose, c'est que les deux personnes, donc, ben Alien, tu ailles chercher les deux personnes, tu leur files ta combinaison comme ça, ils peuvent venir. Et j'irai te chercher après. Ça te va ? Je sais que tu as peur. Mais de toute façon, vous allez être trois, tu ne risques rien. D'accord. Bon, c'est parfait. Vous allez dans la salle du fond, vous changer avec Alien. Comme ça, Alien va pouvoir y aller. Bon, on a un plan de secours. On va pouvoir libérer l'IA et on va pouvoir accueillir deux nouvelles personnes. C'est un très bon plan. Bon, Frog, j'espère que tu es prête pour l'intercepter. Alien, bon, ben voilà, tu vas pouvoir y aller à la caserne. Tu leur files ta combinaison et tu les fais venir. D'accord ? Bonne chance à toi. Ça faisait quand même deux personnes qui se rendaient sur place. Pas le choix. Allez, bon courage, Alien. On compte sur toi. Bonne chance. Alien allait secourir les deux nouvelles personnes. Cela faisait maintenant plusieurs heures qu'elle était partie. Ah, ah, ils sont là. Ils sont là. Entrez, laissez-leur de la place. Bonjour. Ah, c'est elle qui est blessée, Frog. Essaye de l'examiner, voir ce qu'elle a. Bon, on fera les présentations plus tard. En attendant, Citrouille, est-ce que tu pourrais la déplacer et éventuellement la mettre dans la pièce à côté ? Luna venait de se présenter. Tout le monde avait fait les présentations par la suite. Les deux nouvelles s'appelaient Maya et Luna. C'est bon Citrouille, mets-la dans la salle ici, là. Voilà, tu la places sur le tapis. Il faudrait que Frog elle examine. Frog était en train de soigner Luna. La nouvelle. Les amis, Maya et Luna, on aurait besoin de vos combinaisons. Je vais aller récupérer Alien. Maya et Luna enlevaient leurs combinaisons. J'allais pouvoir partir chercher Alien. C'est bon, je suis prêt, les amis. Je vais pouvoir y aller. En espérant que ça se passe bien, Frog était toujours en train de s'occuper de Luna. Est-ce que j'allais m'en sortir ? C'était mon tour, cette fois d'y aller. Je me dirigeais vers la caserne. La nuit commençait à tomber. J'espère que j'allais m'en sortir. J'avais toujours peur de me faire attaquer par le tueur. Il devait toujours rôder dans les parages. Alien était blessée. Elle souffrait énormément. Alien, attends, je vais te mettre la combinaison. Je vais te ramener à l'école. Voilà, c'est bon, ça devrait aller comme ça. Je devais ramener Alien d'urgence à l'école. Elle était gravement blessée. Les amis ! Les amis, j'ai retrouvé Alien. Elle a été attaquée. Il y a quelqu'un qui l'a attaquée. Elle est gravement blessée. Frog, il faut que tu la soignes. Essaye de voir. Elle est gravement blessée. Elle a été attaquée. Attends, enlève-lui la combinaison. Tu verras mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a beaucoup de blessures. Je vais aller à l'hôpital, je vais chercher des bandages. Il s'est passé quoi ? Elle a été blessée. Alien a été attaquée. Non ! Il y a quelqu'un qui l'a attaquée quand elle était là-bas, toute seule. Mais ! Bon, je vais aller chercher l'IA. De toute façon, j'ai les combinaisons. Ok. J'ai récupéré la combinaison d'Alien. Je vous dis à tout à l'heure. Alien venait d'être attaquée. J'allais faire un détour par l'hôpital pour récupérer des médicaments et des bandages. Ouf ! La dernière fois qu'il y a quelqu'un qui est venu ici, il s'est fait attaquer. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir. Il y a pas mal d'appareils. Ah ! Il doit peut-être y avoir quelque chose là-dedans. Ah ! Ça fera parfaitement l'affaire. Très bien ! Des médicaments... Ah ! Il y a pas mal de trucs. Tout ça, ça devrait suffire. Bon, on va pouvoir la soigner. Maintenant, il faut que j'aille chercher Lya. Je venais d'arriver au commissariat. Direction les cellules. Lya était toujours prisonnière. Lya ! Lya, je suis là. Voilà, tu vas pouvoir sortir. Oui, je suis désolé. Tiens, mets cette combinaison. Comme ça, tu vas pouvoir retourner à l'école. J'avais donné la combinaison à Lya. Tu es prête ? Bon, viens, on rentre. J'ai des médicaments dans le sac. Alien a été blessé. Bon, je t'expliquerai là-bas. Il s'est passé pas mal de choses depuis ton absence. Avec Lya, on retournait à l'école. Nous venions de revenir à l'école. On est de retour. Ah, vous êtes là. Nous sommes de retour. J'ai récupéré Lya. Oui. Lya est revenue. Lya. Eh oui, ça faisait longtemps. Tiens, Frog, je t'ai ramené les médicaments. Parfait. Frog allait pouvoir soigner Alien. Bon, venez, sortez de là. Je vais, on va ranger les combinaisons. Ok. J'ai besoin de vous, là. Oui, les amis, je voulais vous parler. Venez, s'il vous plaît. Oui. Quand je suis arrivé dans la caserne, Alien était déjà blessé. Donc, ça veut dire que c'est probablement nos deux nouvelles invités qui ont fait ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est bizarre quand même. On les invite ici et comme par hasard, deux secondes après, Alien se fait blesser. Oui. Je n'ai pas confiance. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. Ouais. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on leur pose quelques questions parce que qu'est-ce qu'elles font là, concrètement ? On ne sait même pas ce qu'elles font ici. Qu'est-ce qu'elles faisaient dans la caserne ? C'est étrange. Oui. Bon, je vais les interroger. Ok. Oui, Maya ? Oui, je pourrais te parler deux minutes. Viens, s'il te plaît. J'avais décidé de poser quelques questions à Maya. Oui, Maya, j'aimerais bien savoir, en fait, quel est ton métier ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette caserne ? Tu es électricienne ? Ah, mais ça tombe super bien. Maya était électricienne. Ça tombait super bien. Maya, du coup, on a le compteur qui est cassé. Tu pourrais le regarder, s'il te plaît ? Je vais te montrer où il est. Viens, on allait pouvoir remettre le courant en espérant qu'elle puisse le réparer. C'est ici. Voilà, regarde le compteur. Il a été saboté. Il est cassé. Il est là. Le groupe commençait à se méfier des deux nouvelles. Maya était électricienne. On fait encore des parties. Sous-titrage ST' 501